Allo tout le monde! Donc aujourd'hui je fais une vidéo qui est un tag, qui est le tag de 30 questions de Audrey, 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 je sais pas trop comment prononcer. Donc c'est son tag, je sais pas si j'ai été tagguée par quelqu'un ou je me rappelle plus, parce qu'il y a quand même un bout de temps qu'elle l'a mis, mais j'ai décidé que j'allais le faire. Donc parce que je trouve ça intéressant, puis il y a beaucoup de questions qui me sont posées en commentaire, que ça va répondre dans le fond dans le tag. Puis c'est ça, donc c'est un tag qui va vous faire apprendre à me connaître dans le fond. Puis désolé si dans mes cheveux j'ai comme une marque comme ça, mais j'ai eu une couette toute la journée, parce que j'avais des... je me pratiquais en clinique. Donc c'est ça. Je vais commencer tout de suite avec la première question, qui est ton prénom. Donc Karine. La deuxième question c'est ton surnom. Donc mon surnom c'est principalement X Barbie X, donc Barbie. Mais pourquoi ce surnom-là? Je pense que c'est assez clair, parce que j'ai les cheveux blonds, puis les yeux bleus. C'est vraiment simple comme ça. Puis sinon, comme autre surnom, parce que comme mon nom c'est Karine, donc je suis marie... non, je suis marie... en tout cas, il y en a qui m'appellent Kaka, genre à cause de Karine. Mais c'est pas un surnom super le fun, là. Mais ouais, c'est pas mal juste ça, là. Troisième question, ton âge. Donc j'ai eu 19 ans. Quatrième question, ta date de fête. Donc c'est le 28 août. Ouais, c'est ça, 28 août. J'allais dire l'année, mais... Vous savez que j'ai 19 ans, donc on s'en fout. Cinquième question, si je regarde en bas, là, c'est que j'ai comme la feuille avec les questions, là. À la place de tout le temps regarder par là-bas, l'écran, j'ai décidé que j'allais regarder en bas. Ça allait être un petit peu mieux. Donc, cinquième question, quelles sont tes origines? Donc, je suis québécoise. Puis, je suis née à Montréal, puis j'habite à Montréal. Plus précisément, là, parce que je sais qu'il y en a qui me disaient, « Oh, mon Dieu, t'habites à Montréal? » Donc, oui, j'habite à Montréal. Sixième question, en quelle année es-tu? OK, voilà, je suis au cégep. C'est ma troisième année au cégep, mais ma deuxième année en hygiène dentaire. Donc, il me reste un an, puis après, je vais être hygiéniste dentaire. Alors, je suis désolée, là, j'haïs vraiment, comment mes cheveux sont, là. Ils sont comme tout près. Je sais pas si c'est une question plus tard, là. Ouais, mais en tout cas, c'est genre, en quelle année es-tu? Fait que je vais te dire aussi, je suis en quoi, parce qu'on me le demande en plein de vidéos. Fait que je suis en technique d'hygiène dentaire au cégep. Même si on me j'ai déjà dit, mais bon, là, vous le savez, c'est sûr, là. Je suis en technique d'hygiène dentaire au cégep, puis pour régler ça tout de suite, OK? Ok? Hygiéniste dentaire, ce n'est pas assistante dentaire, OK? Puis, il y en a plein qui pensent que c'est un et l'autre, ou peu importe, mais non, OK? Assistante dentaire, c'est celle qui assiste le dentiste, que, mettons, elle lui passe les instruments, les trucs comme ça. Mais, hygiéniste dentaire, c'est plus, c'est comme celle qui nettoie les dents, celle qui peut, plein de choses, ça peut faire plein de choses, l'hygiéniste dentaire, OK? Mais, comme par exemple, si vous allez chez le dentiste, mais vous pensez que c'est le dentiste qui vous joue dans la bouche, souvent, c'est pas le dentiste, c'est l'hygiéniste dentaire. Donc, c'est ça. Donc, où j'étais rendue? Septième question. Ma taille, donc ma taille, je mesure 5 pieds 4, proche de 5 pieds 5. Puis, OK, c'est pas grand, mais c'est pas petit, là. Mais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là, mais dans mon, comme dans mon cours ce matin, la prof arrête pas de dire que je suis genre super petite, puis que ça marche pas avec la chaise, en tout cas, là, quand que je suis pour aller auprès de la chaise du patient, supposons, là, puis moi, je suis sur ma chaise, ben, elle dit tout le temps que je suis trop petite, puis non, je comprends pas, il me semble, 5 pieds 4, 5 pieds 5, c'est normal comme grandeur. En tout cas, désolée. Donc, 5 pieds 4, 5 pieds 5, environ. Huitième question. As-tu des frères et soeurs? J'ai deux demi-sœurs, donc il y a une qui a 30, 30 quelques années, je me rappelle plus le nombre d'années exactes, puis ma petite soeur qui a 9 ans, 10 ans? Non, j'ai 19, elle a 9 ans. Ouais, elle a 9 ans. Neuvième question. Es-tu en couple? Donc, je pense que pas mal, tout le monde le sait, là. Oui, je suis en couple, puis ça va faire 6 ans le 30 décembre qui s'en vient. Donc, je suis avec lui depuis le 30 décembre 2005. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Puis, pour ceux qui vont sûrement encore le demander, là, parce que chez lui, ça demande dans, genre, toutes les vidéos, si je veux faire un boyfriend tag. Mais oui, je vais en faire un, c'est sûr, genre, mon chum, ça lui dérange pas, là, d'en faire un. C'est juste qu'il y a un horaire tellement chargé de cégep, donc quand je tourne, souvent, comme, il vient d'arriver, fait qu'il est fatigué, ou, tu sais, la fin de semaine, puis genre, en train de jouer, là, on le voit des fois, là, aux jeux vidéo. Souvent, ça lui tente pas, là. Fait que je vais trouver à un moment donné que ça va lui tenter. Donc, oui, il va en avoir un tag, boyfriend tag, bon. OK, dixième question, où habites-tu? Donc, je l'avais répondu tantôt, là, c'est parce que j'ai pas lu les questions avant, donc, c'est ça. Eh, où habites-tu? J'habite à Montréal. Onzième question, as-tu des animaux domestiques? Donc, j'avais deux oiseaux avant, hier, ma maman les a donnés. J'ai... j'avais deux périches. J'ai, genre, un million de poissons, non, mais... J'ai quelques poissons, puis j'ai un chien. Puis, mon chien, ce qu'il demanderait, c'est un... Je sais pas si c'est un croisé, là, c'est un bichon... Je sais pas trop, mais mettons, il est quand même vieux, là, puis il grandira plus, puis genre... Il est petit, quand même, là. OK, c'est ça. Douzième question, quelle est ta pointure de soulier? Donc, je porte sept, sept et demi, environ. Ça dépend des souliers. Treizième question, as-tu des tatouages ou des pursing? Donc, oui. Pursing, j'ai deux... j'ai un oreille là, un juste à côté. Donc, le deuxième, c'est moi qui se l'ai fait. OK. Euh, ouais, c'est ça. J'ai le versing ici. Quand j'étais plus jeune, j'en avais un en nez, mais là, j'en ai plus. Euh... Tatouage, j'en ai deux. Donc, euh, j'en ai un dans le bas du dos. Ben, non, mon premier, je vais dire le premier en premier. Le premier en premier. Excusez-moi. J'ai déjà une... une... patte de chat. Une empreinte de patte de chat. En tout cas, elle est comme toute petite... Chou, comme ça, là. Sur... Vraiment, comme... Dans le bas de mon ventre. Puis, euh... Mais, c'est lui que j'aime vraiment, là. Parce que lui, quand je l'ai fait, j'avais peut-être 15 ans. Environ. Mais l'autre que j'ai fait, euh... Il y a deux ans, environ. Ouais. C'était... Je m'en rappelle, c'était le 31... Ouais. C'était la veille du jour de l'an. Ouais. Le 31 décembre. Donc, c'est un papillon dans le bas de mon dos. Mais, euh... C'est moi qui ai trouvé, comme, deux photos de papillons. Puis, j'ai dit au gars, euh... Exactement ce que je voulais. Ce que j'avais en tête. Les couleurs que je voulais. Parce que c'était carrément pas les deux papillons, genre, tel quel. C'est vraiment différent. Fait que j'ai un tatou, euh... Un papillon, quand même, unique, là. Parce que c'est moi qui ai dit de le faire comme ça. Avec, euh... Dans le fond, il y a de la couleur dans ce tatou, là. Donc, il y a du... Un dégradé de mauve avec du blanc, avec du rose. Puis, il y a aussi du bleu. Donc, euh... Ça, c'est mon papillon. Puis, il est quand même à peu près gros comme ça, là. Puis, il est dans le bas de mon dos. Donc, euh... J'ai deux tatous. Puis, c'est ça. Je compte, c'est ça, en avoir un troisième, ici. Sur l'épaule. Puis, je sais pas si j'en veux d'autres, là. Mais, c'est ça. Euh... Quatorzième question. Es-tu droitière ou gauchère? Donc, je suis droitière. Quinzième question. As-tu des mauvaises habitudes? Donc, souvent, on me le dit, là. En vidéo, je joue tout le temps, tout le temps, tout le temps après mes cheveux. Euh... Des fois, je ronge mes ongles. Mais, je ronge plus vraiment, là. Mais, des fois. Désolée. C'est pas mal ça. Je pense pas que j'ai d'autres mauvaises habitudes. Seizième question. Quel est ton type de cheveux? Sont-ils colorés? Donc, mon type de cheveux. Donc, il est vraiment... Ils sont secs, moi, je trouve, là. Mais, ils sont secs à cause de tous les produits chimiques que j'ai mis dedans. Donc, ils sont secs. Ils sont... Quand même... Là, si Marie, ils écoutent ça, elle va rire, là. Alors, j'allais dire, ils sont quand même épais. Mais, ils ont l'air épais. Mais, ils le sont pas réellement. En tout cas. Je sais pas comment dire, là. Mais, ouais. C'est pas mal ça. Puis, est-ce qu'ils sont colorés? Bien, ils sont... C'est du bleach que j'ai dans les cheveux. Donc, ils sont décolorés. Euh... Dix-septième question. Quelle est ta couleur préférée? Donc, c'est le rose. Euh... Dix-huitième question. Quelle est ta gomme préférée? Ça, là. Je pourrais pas vous répondre. Parce que, depuis que j'ai des broches, j'en mange pratiquement jamais. Donc, je pourrais pas vraiment vous répondre. Mais, j'aime celle qui est comme... Qui est dans un paquet long comme ça. Puis, je veux dire que les gommes sont longues, là. Pas des petites carrées. Puis, qui sont deux couleurs. En même temps, c'est fraise et je sais pas quoi, là. En tout cas, ça, j'aime ça. Euh... Dix-neuvième question. Quelle est ta saveur de crème glacée préférée? Euh... Ça, là, je le sais. C'est pâte à biscuit. C'est vraiment, vraiment pâte à biscuit. C'est trop, trop bon. Donc, pâte à biscuit. Euh... Vingtième question. Quelles sont tes émissions de télévision préférées? Donc, je vais vous dire pas mal de ce que j'écoute chaque semaine. Donc, Gossip Girl. Ouais. Gossip Girl. Pretty Little Liars. Euh... Quoi d'autre que j'écoute? Je suis désolée, là. C'est... Ça a comme un bloc, là. Ah, mais, euh... J'écoute aussi, OK. Je trouve ça drôle, là. J'écoute Jersey Shore. Qu'est-ce que c'est? J'écoute d'autres. J'écoute d'autres émissions à Mésiq+. En tout cas, c'est sûr que j'ai écouté Occupation Double. Donc, ceux qui vont m'écouter de France, ils vont peut-être pas savoir c'est quoi, là. Mais Occupation Double, ça recommande dimanche, là. Puis j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Donc, c'est dans mes émissions préférées. Sinon, qu'est-ce que j'écoute à chaque semaine? Euh... Ouais. Mais j'aime bien Musique Plus. En général, j'écoute pas mal de Musique Plus. Euh... Vingtième question. Quelle est ton film préféré? Donc, sérieusement, là. J'ai vraiment pas de film préféré. Mais maintenant, le film que j'ai vu peut-être le plus de fois, c'est genre Twilight. Fait que... C'est ça. Vingt-deuxième question. Quelle est ta fête préférée? Ah, moi, c'est vraiment Noël, là. J'aime vraiment le temps des fêtes, là. J'aime plus Noël que ma fête. Le temps des fêtes, c'est super, là. J'aime ça être promener dans les magasins, le centre-ville. Puis, genre, que ça sente Noël, là. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment Noël. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Puis, j'aime ça faire les cadeaux. Puis, le 1er novembre, on fait le sapin, ici. Donc, ouais. C'est ça, la tradition. Donc, vingt-troisième question. Quels sont tes trois sites préférés? Twitter, YouTube, Facebook. C'est assez simple, là. Or, là, j'allais dire quatrième, là. C'est Forum Spectra. Donc, c'est un forum sur les collections Mac à venir. Ça, je vais à chaque jour. Même, peut-être plus que Facebook. Désolée. Donc, il y en aurait quatre. Vingt-quatrième question. D'où vient ton pseudo YouTube? Ah, bien, là, je l'ai comme dit tantôt, là. X Barbie X. Donc, ouais. Je l'ai dit tantôt, là. C'est parce que je suis blonde, puis j'ai les yeux bleus. Donc, Barbie. Puis, je trouve que Barbie, ça représente vraiment bien. Tout ce qui est, j'allais dire artificiel, là. Mais, je veux dire, maquillage, tous ces trucs-là, ça représente bien ça. Puis, ça représente moi, je trouve. Donc, c'est de là, bien, mon pseudo. Puis, les X autour, c'est parce que Barbie tout seul, oubliez ça, là. Je prie. Puis, X de chaque bord, ça fait comme uniforme. Puis, un, bien, c'est parce qu'il y avait plus... Il n'avait pas 101. Donc, c'est ça. Vingt-cinquième question. Depuis quand t'intéresses-tu au maquillage? Donc, depuis vraiment longtemps, là. Depuis le secondaire... Je ne sais pas quelle année, là. Je ne sais vraiment pas quelle année, mais... En secondaire, là. Vraiment en secondaire. En secondaire, je me maquillais déjà. Vingt-sixième question. Quel pays veux-tu visiter? Donc, ça, je vais aller en France. Je vais vraiment, vraiment aller en France. Je vais aller en Suisse. Je vais vraiment faire le stage en Suisse, en troisième année du génie dentaire. J'aimerais vraiment ça, mais il n'y a comme pas beaucoup de chance. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont, là. Je pense que c'est comme six filles, environ, là. J'aimerais vraiment aller en France, en Suisse. Je pense que je n'ai pas été en Europe, donc... Enfin, j'ai beaucoup voyagé, sauf en Europe. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup aller en Europe. Alors, vingt-septième question. À quoi ressemble ton téléphone cellulaire? Oh mon Dieu. OK. Je pensais qu'il était vraiment loin, là, mais je vais vous le montrer, là. C'est un vieux téléphone. Donc, c'est celle-là, comme ça, ici. Puis là, on fait avec un petit clavier. Mais, je vais le changer, probablement, dans le mois à venir. C'est juste que je viens de payer, comme, mon mois. Puis, j'ai décidé que je vais le changer de cellulaire. Je vais m'acheter un Blackberry. Mais, je n'étais, comme, pas pour l'acheter, là. Je viens de payer mon mois. Donc, je vais sûrement attendre la fin du mois. Puis, la fin, non. Un mois. Pour m'en acheter. Donc, c'est ça. À quoi ressemble ton iPod? Oh mon Dieu. Il est vraiment vieux. OK. Il est vraiment, vraiment, vraiment vieux. Donc, c'est celui-là. Genre, le super vieux. Genre, c'est même pas le... Oh mon Dieu. J'ai genre honte. Donc, c'est ça. C'est juste celui-là. J'ai pas besoin de plus. Genre, je me suis dit, à un moment donné, que je voulais en acheter un. Genre, mais... Un iPod Touch. Mais, c'est juste que... Toutes mes musiques sont là-dedans. Puis, ça prend vraiment pas de place. Puis, moi, là. OK. Désolée. Mais tactile, là. Je suis pas capable. OK. Parce que, même mon chum, là. Il y a comme deux iPhones, là. Je pourrais prendre son iPhone. Il me dit... Tu sais, il veut que je prenne son iPhone à la place de marcher un téléphone. Mais, non, oubliez ça. J'aime pas ça. Le tactile. Genre, j'aime pas ça. OK. C'est ça. 29e question. À quoi ressemble ton sac à main? Donc, oh mon Dieu. Il est genre serré. C'est parce que ça fait un bout de temps. Il est... Ça fait un bout de temps que j'utilise plus de sacoche. Juste à cause que j'utilise mon sac d'école. Fait que je vais vous montrer mon sac d'école. Donc, c'est ça. C'est un Volcom. Que j'ai acheté aux Etats-Unis. Ça, c'est mon sac. On s'entend, c'est pas ma sacoche, là. C'est juste que je sais vraiment pas où. Puis, j'avais pas lu les questions avant. Donc, sûrement assez loin dans ma chambre. Donc, ouais. C'est ça. Mais sinon, ma sacoche, c'est comme kaki. Puis, elle vient du aldo. Il y a une longue ganse. Mais de toute façon, très très bientôt, là. Je sais, je le dis souvent, là. Mais je vais faire ce qu'il y a dans ma sacoche. Mais je peux pas le faire tant que je l'utilise pas. Parce que là, j'utilise mon sac d'école. Donc, c'est ça. 30e. As-tu un Twitter? Donc, oui, 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 oui. J'ai Twitter. Si vous me suivez pas, allez me suivre, s'il vous plaît. C'est xbarbiex1. Puis, je mets quand même très souvent mon Twitter à jour. À chaque jour, en fait. Mais quand je vais avoir mon Blackberry, il sera encore plus à jour. Donc, c'est pas mal tout. C'est vraiment un super tag. Donc, merci Audrey de l'avoir fait. Puis, je vais taguer. Dans le fond, tout le monde qui l'a peut faire. Laissez-la en vidéo, réponse. Puis, c'est sûr que je vais les écouter, là. J'aime vraiment ça, écouter ça. Ça aide à connaître le monde, là. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. qui sont mes favoris, mes... Mes favoris, excusez-moi. Mes vernis favoris pour l'automne. Donc, c'est la vidéo que j'ai tournée maintenant. Donc, à la prochaine. Bye! Bye!